Il n'y a plus d'enfants, de femmes ou encore d'hommes en armes dans les carréminiers du territoire de Massissi. Ce sont les constats réalisés par une délégation des négociants des minéraux de la société civile et de la police des mines. Tout est parti de la carrière de Gassassalou en passant par Gakoumbe, DD2 Mataba, DD2 Niamoura Gingwa et DD2 Mibatama. A l'issue de ces visites, la délégation s'est dite satisfaite de l'amélioration dans la traçabilité des minéraux. Les négociants achètent des minéraux, mais ils ne savent pas la provenance. C'est pourquoi, avec une grande équipe composée de Polymine, C-20 Mine et la société civile, nous nous sommes décidés de descendre aux carrières, voir comment les choses marchent là-bas. C'est pourquoi, vraiment, je suis très ravi de me retrouver dans cette carrière. Nous allons vraiment beaucoup plaider à nos partenaires pour qu'ils puissent nous aider à chercher, à faire de leur mieux pour que cette carrière que nous venons de visiter puisse trouver de l'eau. Je suis vraiment ravi, puisqu'il n'y a pas des enfants, il n'y a pas de groupes armés, il n'y a pas de militaires, il n'y a pas de femmes. Le monde entier, la communauté internationale, nous dit chaque fois que nous, nos minéraux, ce minéraux dit ça, puisqu'il y a des femmes, il y a des quoi. Mais moi, je n'ai pas vu de femmes dans la carrière. Je constate vraiment que j'aurais beaucoup plaidé. Dans toutes les carrières visitées, les creuseurs ont manifesté leur satisfaisance quant à la amélioration sécuritaire dans ce région de Massissi. Cependant, ont-ils souligné, le manque d'eau constitue un obstacle pour le nettoyage des minéraux. La grandeur, la grandeur, la grandeur, la grandeur, la grandeur, la grandeur, c'est-à-dire que nous n'y a pas de pas de la amélioration, et nous en promets-à-dire que nous n'y a pas d'oublier de la amélioration, Le président des négociants en territoire de Mansissi, quant à lui, a salué cette descente sur terrain qui, selon lui, dans des lumières. Sur l'image des minéraux de Mansissi.